alors donc ça c'est à titre personnel je voudrais vous demander si je vous parle de Charpe qui est un un chien mal un jeune chien moi je suis oppressée tout de suite moi j'ai des frissons ouais alors je vous explique il est malade ? en fait je ne sais pas où il est actuellement c'est un jeune chien que que mon ami il avait qu'il a eu jeune en fait et l'été 2022 enfin peu avant l'été 2022 et voilà il était tout le temps en liberté tout ça parce que pas question de le tenir attaché tout ça à la campagne et il s'est avéré que il y avait une femelle en chaleur dans le coin donc il y allait il est allé c'est en Bretagne ? ouais il est dans une ferme ? il est dans une ferme ? tu vois moi je vois dans une ferme ok non parce qu'en fait un jour il est parvenu et on s'est dit soit il lui est arrivé quelque chose sur la route ou est-ce qu'il s'est fait enlever il a été pris par un fermier un machin ce qui vadrouillait beaucoup mais il revenait tout le temps moi je crois qu'il est parti dans une ferme mais quand même il y a quelque chose avec lui mais après je le vois pas je le vois pas bien en fait de toute façon même si il est parti je le vois pas bien je le vois pas en bonne santé je le vois pas bien je le vois pas parce que là en fait grosso modo il a deux ans et demi maintenant est-ce qu'il y a moyen de lui est-ce que déjà je sais pas si c'est faisable ou pas est-ce que c'est c'est loin géographiquement il est parti quand même assez loin de 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 la maison où il était ou pas moi je vois que moi je vois un camion arriver sur la route ouais et le faire grimper dedans voilà non il a pas grimpé dedans il s'est fait un peu renversé disons quoi tu vois ah et après il a continué son chemin ah d'accord il est pour toi il aurait été blessé un petit peu enfin en tout cas chahuté et après il est errant et il arrive dans une ben moi je vois quelque chose avec sa patte arrière ok et ça se serait pas consolidé ni soigné il aurait toujours des des séquelles de ça comment il s'appelle déjà charp s-h-a-r-p là pour vous vous le ressentez vivant là à l'heure où on parle moi je pense que oui moi ça m'envoie son propriétaire ouais je sais pas je vois comme si son propriétaire prenait pas soin de lui-même son propriétaire actuel celui qui l'a récupéré non celui qui l'avait avant son propriétaire d'origine en fait d'accord moi je vois que comme si c'était quelqu'un qui ne prenait pas soin de lui-même de ses émotions de ses besoins de ses il se raconte des histoires cet homme en fait ouais et du coup le chien c'est le message que le chien il envoie en fait et ce serait pour ça qu'il se serait qui il aurait il est parti parce que ouais c'est en fait il avait si ton animal il s'en va il a un message à te dire pourquoi il part et le message que moi j'entends c'est ça il prend pas soin de lui il ne s'écoute pas il se raconte des histoires il se il vit dans un espèce de monde je sais pas comme une je vois une carte postale ancienne en noir et blanc ouais de vieux bâtiments tu sais qui aurait eu une époque glorieuse et qui qu'il aille sur le déclin ouais c'est ça que je vois en fait mais par rapport au propriétaire du chien d'accord c'est le chien parce que j'ai vu le chien passer devant ça ces images là c'est une carte postale un peu vieillotte comme on voit sur les quais à Paris ouais d'accord alors je sais pas du tout si le propriétaire il est comme ça mais moi je vois ça ouais non mais c'est ça il y a quelque chose comme ça tout à fait c'est ça parle bon du coup là au moment où on se parle donc vous me dites que Sharp il serait dans une ferme c'est comme ça que vous le ressentez moi je le vois ouais j'ai l'impression qu'il est dans une ferme mais je pense que moi je vois moi je vois la patte arrière-gauche et je pense qu'ils ont dû je sais pas plus ou moins s'occuper de lui mais pas s'occuper de lui façon ferme façon ferme quoi tu vois façon bon ben tu bois c'est pas grave ouais c'est ça tu fais avec ouais je vois ça et donc du coup il est chien de ferme c'est à dire il côtoie plus le canapé ou ouais c'est ouais non il est dehors ouais ouais c'est un peu à la dure ouais ben à la dure oui et non la dure façon ferme c'est pas un chien c'est pas fait pour aller sur un canapé ouais mais est-ce que est-ce que sinon au niveau c'est marrant parce que moi je le vois un peu efflanqué pas forcément en super état mais pas maltraité émotionnellement en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire façon ferme en fait façon ferme j'ai vraiment l'impression de voir comme chez mes grands-parents bon ben le chien on lui jette un os et c'est bon quoi c'est mais il meurt pas de faim ouais il est pas maltraité il est ça va quoi à part qu'il est pas il a quelque chose à sa patte quoi ouais est-ce que est-ce qu'on on aurait moyen d'envoyer une bulle pour en fait je crois qu'il s'inquiète pour son maître tu vois il faudrait ouais il faut couper il faut couper avec le maître avec son maître ouais ouais qui pour moi il le reverra jamais ouais bon justement est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a moyen en tout cas de l'interroger le charp et de voir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui lui serait le plus bénéfique et de l'aider de l'accompagner à faire les coupures qui s'avèrent nécessaires si on lui dit il est ok pour ça il est ok pour ça ouais ouais il est pas mal là où il est il faut se dire ça aussi il est pas mal là où il est ok il est possible du coup qu'il se rend plus mais en fait ouais il y a encore des connexions c'est vrai c'est comme si en fait si tu veux son action elle était un peu réfléchie en fait de sa part par rapport à son ancien maître pour lui faire un espèce d'électrochoc parce que c'est comme si c'était le deal tu vois et lui dans sa tête c'est bon le deal il est rempli ou il est pas rempli ouais alors justement on va lui dire le deal est rempli ok le deal est rempli le deal est rempli ouais et puis voilà si il y a moyen de je sais pas d'apporter une action ou une info pour que sa patte essaye de se consolider le mieux possible et voilà et faire qu'il ait une bulle de protection sur lui pour qu'il manque de rien et qu'il vive la vie la plus chouette qui soit il est ok pour ça il est plus léger quand tu coupes les liens tu vois il commence à s'ouvrir un peu ouais est-ce qu'il a envie de dire quelque chose moi je le vois je le vois plutôt heureux que tu vois que voilà c'est bon c'est moi je le vois qu'il saute tu vois il est content c'est bon pour lui c'est bon pour lui c'est bon après il a fait ce qu'il a pu en vrai ouais c'est bon alors s'il a plus rien à rajouter vous vous le remerciez infiniment mais je vais dire que moi je lui voilà je lui fais plein de plein de câlins parce que c'est un c'est un super chien quoi et puis si c'est bon on va on va laisser poursuivre sa route c'est bon pour lui c'est cool c'est cool bon bah merci merci beaucoup